Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc l'épisode numéro 75. Je suis Andy, ton coach fitness et ça fait 75 jours que je t'accompagne. Donc j'ai commencé le 1er janvier et je te fais une vidéo par jour pour te parler de tout ce qui me passionne dans la vie et qui est également mon job, l'un de mes jobs à temps plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aide les gens à se sentir mieux dans leur corps, à se transformer physiquement et à réussir à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Et aujourd'hui, je voulais te parler de perte de poids, je voulais te parler un petit peu de ce que j'avais appris tout au long de mon parcours et de mon expérience en tant que coach. Et donc juste avant de te parler de tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Donc c'est le petit onglet en bas à droite, tu as juste à cliquer dessus. Ça te permettra d'être informé en avant-première des prochaines vidéos que je poste chaque jour. Alors je parle de nutrition, je parle d'entraînement, je parle de sport, je parle de crossfit, je parle de course à pied. Bref, j'ai un panel assez large qui est lié justement à une hygiène de vie. Et en fonction effectivement de toi, tu peux me poser tes questions, comme ça, ça me permet également de rebondir. Par exemple, aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Et donc, c'est des choses qui moi me semblent importants. Et l'idée de cette chaîne-là, c'est vraiment de t'accompagner et de répondre un petit peu aux attentes. Et surtout, de changer, d'avoir une vision un petit peu différente de ce que te disent les médias, de ce que te disent les magazines. Parce que voilà, il n'y a pas de publicité par rapport à ça, il n'y a pas de marque qui m'appuie. C'est vraiment, ça vient du fond du cœur, ça vient de l'expérience que j'ai par rapport à ce que je teste sur moi, ce que je teste avec mes élèves. Et donc, pour être très transparent avec toi, je te parle comme si tu étais en face de moi et qu'on pouvait parler ensemble, qu'on était amis ou que tu étais l'un de mes élèves en coaching. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce qui pourrait te servir ? Alors, ce qu'il faut que tu comprennes déjà, c'est qu'il n'y a pas de vérité vraie. Et ce qui est formidable dans mon job, je pense dans beaucoup de jobs aussi, c'est que mon métier évolue énormément. Effectivement, on en apprend tous les jours. En tout cas, moi, pour me former tous les jours, pour lire des livres, pour faire des formations, pour lire des articles, etc., etc., eh bien, je m'aperçois que je suis loin de tout savoir et que c'est ça qui est assez formidable avec le corps humain, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les nouvelles méthodologies, avec les nouveaux outils, avec ce que l'on sait un petit peu de comment on fonctionne à l'intérieur. Eh bien, il y a encore plein de choses, je pense, qu'on ne connaît pas et il y a plein de choses à apporter aux gens. Et je pense que grâce aux différentes choses que je t'apporte sur cette chaîne, tu vas pouvoir, entre guillemets, changer d'abord d'état d'esprit. Tu vas pouvoir aussi changer ta façon de concevoir ta vie, de peut-être penser un petit peu plus à manger sainement, peut-être de bouger un petit peu plus. Et si j'ai réussi à faire, à te déclencher certaines choses, eh bien, j'aurais réussi mon pari parce que mon objectif, je te le répète, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes. Moi, j'ai un centre sur Dijon, je fais aussi du coaching en ligne sur Internet. Mais disons que je ne peux pas aider, c'est compliqué d'aider vraiment plus de monde en coaching physique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, et je t'expliquerai dans les jours et les semaines à venir, comment je vais pouvoir t'aider encore plus justement à travers cette chaîne et à travers des différents projets que j'ai pour toi. Donc, trois choses que j'ai apprises. Et ce que je te disais par rapport à ça, c'est que j'en apprends tous les jours sur mon métier. J'en apprends donc tous les jours aussi au niveau de la perte de poids. Je viens de réaliser, je viens de finir en fait un programme de transformation physique que j'ai lancé sur Dijon, c'était un programme sur 28 jours où la promesse en fait, c'était de faire perdre 4 kilos, non 5 kilos en 4 semaines. Et en fait, j'ai eu un groupe, 10 à 20 personnes et ça a été super enrichissant pour moi. Je pense que ça a été aussi super enrichissant pour les élèves qu'on a suivis lors de ce challenge. En tout cas, il y a trois choses en fait qui m'ont marqué, que j'ai retenu et qui sont, je pense, importants également pour toi, que tu peux mettre en place dans ta vie en général. Et si aujourd'hui, toi, tu veux perdre du poids, c'est exactement aussi des choses qui vont te servir. La première chose, le premier élément important, c'est que chaque victoire, chaque petite victoire, il faut que tu la célèbres. Souvent, on est, comment dire, on est, je n'arrive pas à trouver le mot, mais souvent, on attend trop de nous. En fait, on veut des résultats trop rapides et si on ne perd qu'un kilo ou si on ne perd qu'un centimètre de tour de taille, on n'est jamais content de soi parce qu'on en voulait toujours plus. Et je trouve que c'est un problème ou c'est peut-être l'être humain qui est comme ça. Mais je pense qu'au contraire, au lieu de toujours voir le côté négatif de la chose, essayons de retourner la situation et essayons de voir le côté positif parce que je pense qu'il est beaucoup plus gratifiant de se féliciter, de se féliciter des choses positives que l'on fait que toujours se rabaisser ou de se dire on aurait pu faire mieux. Bien sûr que tout le monde peut faire mieux, ça, c'est une évidence. Moi, les vidéos que je fais, c'est clair qu'elles pourraient être mieux. Je pourrais avoir un design un peu plus joli. Bref, mais en fait, le fond du problème, ce n'est pas ça. C'est que chaque fois que tu fais quelque chose, la fois suivante, tu vas t'améliorer. Tu vas justement récupérer de l'expérience et forcément, la fois suivante, ce sera mieux. Et c'est un petit peu pareil pour la perte de poids. Satisfais-toi de chaque petite victoire que tu as, de chaque petit résultat, même si ce résultat est juste mineur. Eh bien, félicite-toi, c'est une preuve que tu peux justement réussir à atteindre tes objectifs. D'accord ? Donc, la première chose, valorise-toi. Alors, ça ne veut pas dire que chaque petite victoire, il faut que tu ailles au McDo et te prendre six Big Mac. Mais c'est simplement qu'à un moment donné, c'est important aussi de regarder un petit peu tout le travail qu'on a accompli. Moi, les personnes, certaines personnes ont complètement changé leur façon de manger, ont complètement, enfin, ont changé aussi leur façon de s'entraîner en termes d'organisation horaire par rapport à leur travail, par rapport à leur vie privée. Bref, ça a été des changements, ça a été compliqué. Mais ce qu'ils ont réussi à accomplir, eh bien, c'est, enfin, je pense, je ne suis pas à leur place, mais en tout cas, je pense, c'est que ce fut une satisfaction personnelle. Et au même titre que ceux qui n'ont pas eu totalement les résultats escomptés, eh bien, je les encourage à prendre confiance en eux et de se dire que ce qu'ils ont fait, c'était déjà très bien et que s'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils attendaient, eh bien, que ça va forcément venir à un moment ou à un autre. Tu verras, le troisième pilier, c'est un petit peu ça, l'image que je voulais t'apporter. Donc, ça, c'est la première chose. Célèbre chaque petite victoire. C'est super important, c'est super gratifiant et chaque être humain en a besoin pour avancer. Donc, si tu es tout seul à, je ne sais pas, à te lancer le défi, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que l'apport d'un coach ou là, je l'ai bien vu, avec la communauté, la création d'un groupe, c'est beaucoup plus facile justement, entre guillemets, de s'encourager quand on n'a pas super bien le moral. Eh bien, il y a une équipe qui est là et ça permet de tirer tout le monde vers le haut. Donc, ça, c'est important. La deuxième chose que je retiens, c'est que le succès n'est pas linéaire et que les résultats que tu peux avoir toi, ça ne va pas être forcément les résultats que ton voisin va avoir. Et il ne faut pas t'attendre à avoir les mêmes résultats que ton ami, que ton voisin ou quelqu'un d'autre, simplement parce que tu utilises les mêmes méthodes, que tu manges la même chose. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je le croyais à mes débuts, mais ce n'est pas si facile que ça. Le corps humain est beaucoup plus complexe que ça. La perte de poids chez les hommes, la perte de poids chez les femmes est différente. Il y a le système hormonal, il y a plein de choses. Et en fait, ce qui est important à prendre en compte, surtout par rapport à mon expérience de coach, c'est que si ça n'a pas fonctionné, il va peut-être falloir changer des choses. Il va peut-être falloir trouver une autre méthode d'entraînement. Peut-être qu'il va falloir trouver une autre façon de manger. Peut-être qu'il va falloir manger différemment. Bref, il y a sûrement des choses à changer. Et c'est en essayant de changer et surtout en essayant de trouver un système qui, toi, te convient. parce que si tu fais les choses de façon forcée, eh bien, ça ne pourra jamais tenir sur le long terme. Et ce qui est vraiment, 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 vraiment important, c'est cette notion de long terme. Alors, pas d'attendre forcément 35 ans, avoir des résultats. Mais là, très clairement, je leur avais dit qu'en 28 jours, je n'allais pas non plus faire des miracles. Je ne suis pas un gourou. Et donc, on peut mettre en place certaines choses. On peut avoir en fonction du poids qu'on a à perdre des résultats. Mais je dirais que le succès, et ça, c'est mon troisième point, c'est justement que le succès ne se construit pas en un jour. Et je te garantis que si aujourd'hui, tu prends la décision de changer les choses, si tu refuses d'abandonner, si tu refuses d'arrêter, eh bien, tu es obligé, enfin, je suis persuadé que tu n'as pas d'autre choix que d'avoir des résultats. Donc, refuse d'abandonner. C'est tellement simple de refuser ou d'aller manger des cochonneries ou d'arrêter le sport et de préférer regarder la télé. Bref, il y a tellement, aujourd'hui, il y a tellement de, il y a tellement de façons de, c'est trop simple en fait d'arrêter. Par contre, si tu changes ici, si tu te dis, enfin, moi, par exemple, c'est la même chose au niveau des vidéos. Si je m'étais dit, bon, au bout de 30 ou 60 vidéos, je n'ai pas 50 000 personnes qui me regardent, j'arrête. Bon, là, j'aurais déjà arrêté et j'aurais déjà abandonné. Et je sais très bien que le succès pour démarrer quelque chose, il faut énormément, énormément de temps. Et donc, si moi, voilà, si je lâche, eh bien, effectivement, tout ce que j'aurais fait avant, alors certes, j'aurais appris des choses, mais j'aurais perdu, entre guillemets, tout le bénéfice du travail que j'ai accompli depuis le 1er janvier. Et c'est exactement la même chose pour toi. Ne te laisse pas avoir par des pensées négatives. Reste focus sur ce que tu as décidé, de faire, si tu as réellement envie de changer des choses, si tu as réellement envie de te sentir bien dans ton corps, si tu as envie de, je ne sais pas, d'avoir les résultats que tu veux réellement, eh bien, l'abandon n'est pas la solution. D'accord ? L'échec n'est pas la solution. Le succès va reposer justement sur cet engagement profond de faire les choses régulièrement, le plus régulièrement possible et de continuer, de continuer, mais de continuer jusqu'à temps que tu aies justement ces fameux résultats. Voilà, en tout cas, c'est le message que je voulais te passer à travers. Pour moi, c'est trois choses importantes. En un, célèbre chaque victoire. En deux, dis-toi que ce qui peut marcher pour les uns ne fonctionne pas forcément pour les autres. C'est à toi de trouver, entre guillemets, c'est à toi de chercher le bon chemin. Et la troisième chose, n'abandonne pas. Quels que soient justement les résultats que tu as, les petits résultats ou le manque de résultats, ce n'est pas le moment d'arrêter. Dis-toi que peut-être que de l'autre côté, c'est ton futur succès, ta future réussite, tes futurs résultats qui sont là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu trouves que les choses que je dis sont percutantes, tu peux partager cette vidéo avec tes amis. En tout cas, merci à toi. Et nous, on se retrouve demain pour le défi du week-end. Allez, salut !